Je me demande même moi, c'est quoi l'intérêt pour quelqu'un d'accuser un musulman de shirk ou de kufr ? C'est quoi l'intérêt ? Qu'est-ce qu'il y gagne ? Les bien-aimés d'Allah, les awliya d'Allah ne sont touchés par aucune crainte et ne sont jamais affligés. Et ça, pour l'atteindre, ils nécessitent l'abolition absolue, le shirk rafé qu'il y a dans le cœur de chacun. Les carcari font du shirk. C'est ce qu'on entend souvent de la part de ceux qui détestent, voire qui veulent combattre idéologiquement. La méthodologie carcari. Par cette attaque, ces auteurs font, sans s'en rendre compte, l'étalage d'une double ignorance. Dans un premier temps, et c'est sûrement le moins grave pour eux, ils font l'étalage de leur ignorance totale de ce à quoi renvoie la méthodologie carcari, de ce qu'est son essence et de ce que sont ses finalités. Puisque seul quelqu'un qui n'aurait jamais côtoyé ou jamais rencontré un carcari pourrait l'accuser de faire le plus grand péché en islam, qu'est celui de l'associationnisme. En réalité, c'est tout le contraire. L'objectif même du carcari, celui qui s'est engagé dans le cheminement spirituel par la vision de la lumière de son prophète, c'est justement de réaliser par l'expérience personnelle l'unicité divine totale et absolue. Pour ce faire, il doit parvenir à annihiler totalement la création qui est symbolisée par la ilaha dans la réalité divine absolue, symbolisée à son tour par l'exclusivité illallah. Comment donc accuser de shirk, celui qui aspire à détacher son cœur de toute forme d'idolâtrie, qu'elle soit apparente ou cachée, pour le plonger dans la lumière de son seigneur unique et sans associer ? Comment accuser de shirk, celui qui cherche à aimer la création qui l'entoure non pas pour ce qu'elle est dans sa forme limitée, mais pour l'esprit divin qui la porte ? Dans un second temps, cette accusation de shirk démontre une ignorance grave de ce qu'est l'essence même du shirk. En effet, on voit parfois des gens crier au shirk à la simple vue d'un carcari qui embrasserait la main de son cher. Cela nous amène à nous interroger sur ce vers quoi renvoie véritablement cette notion de shirk. En effet, bon nombre de gens sur les réseaux sociaux ont fait du shirk un concept fourre-tout. Dès qu'ils voient quelque chose qui ne correspond pas à leur connaissance ou à leur compréhension des choses, ils vont les catégoriser en shirk. Tu accroches une photo du shirk, shirk. Tu embrasses la main du shirk, shirk. Il est donc important de revenir aux fondamentaux, à savoir la définition même du shirk. Il s'agit d'associer à notre Seigneur une divinité autre que lui. Autrement dit, le shirk, c'est de considérer que cette création, de considérer, pardon, que dans cette création, il puisse y avoir une personne, une force, une réalité qui puisse concurrencer à Allah. Lorsque nous revenons à la définition simple de ce concept islamique et le shirk, cela rend tout de suite les accusations de shirk envers la méthodologie carcari au mieux ridicule, au pire grotesque. Y a-t-il du shirk dans la carcaria ? C'est la question que nous allons traiter dans ce nouvel épisode de Veritalk avec Sissami. Salam alaykoum, Sissami. Alaykoum, salam. Alors c'est un sujet qui va être un sujet extrêmement intéressant parce que c'est un argument qui revient tout le temps et ça revient en général toujours des gens qui ne connaissent ni de près ni de loin des carcaris, qui n'ont jamais eu affaire à eux et qui ont vu des éléments de la carcaria que sur Internet. Effectivement, il y a la question du shirk. Elle revient souvent, de manière arbitraire, on va dire, vous faites du shirk. Vous faites du shirk, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un débat qui existe, qui est le débat wahhabite versus soufi. En fait, les gens se basent sur le fait que les wahhabis, pour pouvoir, entre guillemets, légitimer leur autorité et leur combat, c'est-à-dire se débarrasser du shirk dans l'islam, parce que c'est ça en fait le wahhabisme en réalité, c'est des gens qui sont venus dire il y a énormément de shirk dans l'islam, il faut qu'on s'en débarrasse, il faut qu'on purifie ça, et c'est les soufis qui en font. Alors, ça a peut-être existé parce qu'il y a des gens qui se sont réclamés du soufisme et qui en ont fait peut-être n'importe quoi, parce qu'on sait que dans le soufisme d'ailleurs, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans le soufisme, si tu n'as pas une voix, un maître qui a une silsila solide, un enseignement ferme, rattaché au sunnisme, etc., tu as potentiellement quelqu'un qui va jouer sur la carte mystico-spirituelle pour te ramener vers des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, d'ailleurs même des sorciers qui se servent du soufisme pour embricader des gens et les détourner. Donc ça existe. Donc du coup, peut-être qu'à l'époque de ces wahhabis-là, il devait exister des choses qui a justifié cela ou pas. Mais en tout cas, c'est le soufisme dans sa globalité qui est attaqué de shirk. Ensuite, on dit, les carcaries, c'est des soufis, donc c'est du shirk. Donc ça, c'est le premier mécanisme d'accusation qui est basé sur rien, en fait, qui est basé sur ce débat qui a trois siècles sur tout droit ou tordu, en fait. C'est ça la discussion. Donc, sur cette accusation-là, qu'est-ce qu'on peut en dire, nous ? En fait, pas grand-chose parce qu'en réalité, nous, on est soufis par la voix, mais on est musulmans sunnites par la religion. On n'est pas soufis de religion, en fait. Mais c'est ça que les gens pensent. Moi, je le vois dans des échanges, moi, je le vois par exemple sur TikTok où beaucoup de gens pensent qu'il y a sunnisme, chiisme, soufisme, puisque c'est un courant religieux à part entière. Exactement. Et pour le coup, nous, on n'est pas concernés par cela. Donc, il n'y a pas besoin d'argumenter plus. Si je te le dis, c'est que c'est comme ça. Je ne suis pas concerné, moi, par soufisme, religion, dans l'islam ou à côté de l'islam ou quoi. Moi, je suis musulman, sunnite, classique, j'ai les mêmes rites, le même firk, la même jurisprudence, la même croyance grosso modo que la majorité des musulmans. Il n'y a aucune différence là-dessus. Et quand je prie derrière un musulman, ma prière est valide. Et quand j'ai pris derrière moi, ma prière est valide aussi. On a les mêmes règles, etc. Donc, là-dessus, sur ce débat-là, je ne peux pas, moi, dire grand-chose, si ce n'est, pour moi, c'est de l'ignorance pure et c'est du sectarisme pur aussi parce que, voilà, c'est un groupe versus un autre. Sachant que moi, je ne m'affirme pas dans cette opposition-là, en plus, je ne te dis pas, non, mais moi, je suis soufi, nous les soufis, vous les salafis, vous les je ne sais pas quoi, je ne rentre pas là-dedans moi-même. Donc, ne me rentre pas dedans de force. Ce n'est pas parce que toi, tu crois que je suis obligé d'entrer dedans. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis sunnite. Si tu as un problème avec les sunnites, le débat, il ne sera pas avec moi, il sera avec les savants sunnites. Si tu n'as pas de problème avec les sunnites, si tu es sunnite toi-même, dans ce cas-là, je n'ai pas de débat à avoir avec toi. Donc, ça, c'est la première chose. Après, sur les autres choses que tu as mentionnées, embrasser la main du shir, il faut savoir qu'embrasser la main de la famille du prophète, c'est une sunnite. Il y a un hadith établi, connu d'un compagnon qui a vu un membre de la famille du prophète, il lui a embrassé la main, il lui a dit, pourquoi tu m'embrasses la main ? Il lui a dit, c'est comme ça que le prophète nous a enseigné de saluer les membres de sa famille. Donc, le baisement existe en islam. Donc, à partir du moment que ça existe en islam et que c'est toléré, il n'y a pas de débat là-dessus. Toi, tu donnes une interprétation de shirk, c'est ton problème à toi, en fait. C'est légiféré, tu as le droit de le faire, c'est comme la muraqa, c'est légiféré, remplir les conditions du vêtement en islam, que toi, tu estimes qu'il n'est pas joli ou pas à ta convenance, c'est ton problème à toi, en fait. Mais tu ne peux pas le ramener dans un débat religieux. Tu ne peux pas utiliser le plus grave péché islamique que tu ne maîtrises même pas, tu ne connais pas bien la définition, et l'imposer à quelqu'un sur la base d'un truc et légiféré. Donc, ça, ça ne marche pas. La relation avec le shirk, ça ne marche pas. Tu regardes la relation des compagnons avec les compagnons, des tabérines avec les compagnons, des grands savants avec leurs disciples, etc. Une relation qui est basée sur ce qu'il y a de plus à créer, c'est-à-dire le cheminement vers Dieu, ça crée une relation forte entre les personnes qui y contribuent. c'est une amitié spirituelle, c'est un respect spirituel, c'est quelque chose de très fort. Et dans le hadith, celui qui n'est pas reconnaissant envers le serviteur n'est pas reconnaissant envers Dieu. Le shirk, il t'aide dans ta religion, il te soutient, il t'apprend des choses, il te permet d'avancer avec lui, etc. Si toi, tu es ingrat par rapport à lui, tu es ingrat par rapport à Dieu. Donc, quand tu as une relation, on va dire, exprimée de bons sentiments, d'estime pour ton shirk, en réalité, c'est de la gratitude envers ton seigneur qui est manifesté là-dedans. Tu ne l'as pas pris pour seigneur, en dehors du seigneur, parce que c'est pour ce qui t'a ramené de proximité, de connaissance, de science, pour retourner à Dieu de manière purifiée, c'est ça qui fait que tu as une relation avec le shirk. Donc, à aucun moment, le shirk, lui, il est en opposition avec Allah ou avec son messager, puisqu'il te ramène à Allah, il te ramène au messager. Donc, du coup, toi, tu n'étais pas vivant au temps du prophète, tu es vivant au temps d'un de ses descendants de sang et de science. Donc, à partir de là, tu te comportes comme tu aurais aimé te comporter avec ton prophète par procuration, par analogie. Tu n'es pas avec le prophète, tu es avec quelqu'un qui te rappelle le prophète et qui te nourrit spirituellement comme tu aurais aimé être nourri par le prophète, tu es reconnaissant par rapport à cet homme-là. Donc, ça, c'est la première chose. Si toi, tu y vois du shirk, c'est pareil, c'est un argument qu'un apostat ou qu'un athée va t'opposer pour te parler de ton prophète. sur la Kaaba. Les musulmans adorent tournent autour d'une maison noire. Tournent autour d'une maison noire, ils adorent un autre truc. C'est les chrétiens qui le font ça. Et l'autre, il fait ci, l'autre fait ça. Donc, du coup, il faut juste regarder si c'est légiféré ou pas. Si c'est légiféré, tu ne peux pas... Toi, en tout cas, tu n'as pas la force de lui donner le sens que toi, tu penses que ça a. Ça, ça va prendre marche. La deuxième chose, il faut savoir que le cheminement souffit, la voie souffit. Donc, l'enseignement de la haqira, de la réalité spirituelle, c'est un enseignement qui te purifie de toute autre croyance que celle que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre objectif dans l'enseignement spirituel. Dieu est unique, Dieu est seul et sans associer. Et tout ce que tu pensais qu'il y ait de force ou de puissance ou de consistance ou d'existence en dehors de Dieu est une illusion et on va t'apprendre à te débarrasser de ces illusions-là pour à chaque fois, dans chaque chose, voir que derrière, c'est la main de Dieu. C'est ça qu'on t'apprend. Comment on peut t'apprendre ça et en même temps, t'apprendre qu'il y a d'autres forces avec Dieu. Ça n'a aucun sens. Sauf que, quand c'est Hassan II qui disait que la bêtise c'est une forme de paresse et on lui posait la question, on lui disait oui, mais qui de vous, de nous doit faire l'effort d'eux ? Il dit, il y a des paresses qui sont naturelles. Dans ses interviews avec les Français. Avec Dieu Hamel, le journaliste français. Il lui dit, qui de vous, de nous doit faire l'effort d'aller vers l'autre ? Il lui dit, nous, on est déjà allés vers vous mais vous, vous n'êtes pas encore venus vers nous. Nous vous connaissons. Nous, nous vous connaissons mais vous, vous n'êtes pas encore venus vers nous. Mais vous savez, il y a des paresses qui sont naturelles. C'est la même chose. Ceux qui ont une image de la carcaria, de chier, de ci, de ça, il y a des paresses qui sont naturelles. Tu n'as pas fait l'effort d'aller vers les gens, de t'asseoir avec eux, de boire un thé avec eux, d'échanger avec eux et de te rendre compte que tout ce que tu pensais qu'il y ait, comme égarement, comme vice, comme truc, eh bien, en fait, non, il n'y a pas réellement puisque c'est des gens simples. C'est des gens qui ont des profils hyper différents, hyper variés et qui ne le font de chier quand rien. Certes, oui, le maître, le chier, a un rôle central mais il a un rôle central parce qu'il est aussi symbole de ce cheminement maître-disciple, serviteur-seigneur. Toutes ces choses-là, tu les apprends à travers la sohba, ce qu'on appelle le compagnonnage. Donc, tu comprends qu'être avec un maître, être avec quelqu'un qui t'enseigne quelque chose de noble, eh bien, ça t'oblige d'une certaine manière à avoir des convenances, à donner du respect à ça, à avoir tout simplement des règles de bienséance et voilà, et voilà. Donc, du coup, ces choses-là qui peuvent perturber à l'extérieur, il faut tout simplement venir s'asseoir avec les gens, poser des questions et se rendre compte que le chier, en tout cas, il est totalement exclu parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait du chier dans le cheminement de quelqu'un qui ne croit qu'en Dieu, ne croit en rien d'autre. Je crois en Dieu. En plus, ça contre vient un hadith du prophète qui dit « Je ne crois pas pour vous. » En fait, à partir du moment le prophète Saint-Sommet est venu, il ne craint plus pour sa communauté, le chirk Akbar. Par contre, là où il y a une difficulté et là où tous les musulmans sont touchés, c'est par ce qu'on appelle le chirk raffé, le chirk subtil, le petit chirk. C'est ce chirk-là que la méthodologie carcari est venue abolir, est venue corriger auprès des gens qui veulent être corrigés. C'est-à-dire, si je dois donner un exemple, quand quelqu'un a un bienfait venant de Dieu, quand quelqu'un est malade, par exemple, il va aller chez un médecin, il va lui prescrire des médicaments, il va aller chez le pharmacien dans son esprit. Et c'est là où on voit qu'on est coupé de Dieu. C'est que dans son esprit, il n'associe pas ces actions-là à Dieu. Il les associe à vos médecins et aux pharmaciens qui sont coupés de Dieu, donc dans leur forme limitée, dans leur forme égotique. Et donc, il va dire, je suis parti chez le médecin, c'est un super médecin, Alhamdoulilah, il m'a donné un médicament, j'ai été guéri, Alhamdoulilah. Et donc, il sait au fond de lui que c'est Dieu qui guérit. Mais ce n'est pas la première pensée qui lui arrive. D'abord, il associe les choses aux médecins, aux pharmaciens. Il a faim, il va chez un boulanger, il va dans un restaurant, il rentre, il associe la notion de satiété aux boulangers. Donc, il y a un shirk subtil qui n'est pas un shirk qui te sort du système, bien sûr, mais c'est un shirk subtil qui touche tout le monde et qui est un shirk du cœur. C'est-à-dire que dans le cœur, l'expérience spirituelle directe avec Allah, Azza wa Jal, n'est pas réalisée, n'est pas ancrée parce qu'elle nécessite un cheminement spirituel. Elle nécessite aussi la lumière. C'est pour ça qu'on parle souvent de lumière parce qu'elle nécessite cette lumière-là qui va t'accompagner, qui va te faire le rappel où tu vas oublier Dieu, elle va se rappeler à toi, etc. Jusqu'à ce que tu ramènes tout à Allah. Et quand tu vas ramener tout à Allah dans le bien, enfin, en tout cas, dans ce que toi, tu considères comme bien, eh bien, tu vas devoir faire la même chose dans ce que toi, tu considères comme mal mais qui n'est en réalité pas un mal. Tu vas te faire voler quelque chose, eh bien, tu vas voir l'exemple le plus incroyable et je pense que c'est ça qui différencie par exemple les prophètes, les Auliyah et les gens comme nous, même si on prend Siddhi Shira, c'est par exemple le rapport à la mort. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu al-salam, lorsque quelqu'un mourait dans sa femme et meurt, il était dans une tristesse, bien entendu, mais le prophète ou les Auliyah, le principe de la mort, il le renvoie à Allah même si c'est quelqu'un qui les tue. C'est-à-dire que, mettons, aujourd'hui, quelqu'un rentre, il tue le fils, il tue le fils d'un des auditeurs, il le tue, il va dire non, il va vouloir se venger, etc. Pourquoi ? Parce qu'il a ramené cette mort-là, non pas à Allah qui est al-Mu'mid, qui est son nom divin, qui est celui qui donne la mort, c'est-à-dire que ton fils est mort, il est mort parce que Dieu voulait qu'il meure, la cause, peu importe entre guillemets, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit causée, peu importe, la réalité qui est derrière ce voile qui nous aveugle, qui est illusion, c'est que ton fils devait mourir à ce moment-là. La différence, c'est que les prophètes, et c'est ce que nous disait Sijilvian, nous disait même si quelqu'un rentre et tue mon fils, je lui pardonne. Et c'est le prophète de la même manière lorsqu'il y a eu la bataille de Ohud et que Wahshie, qui n'était pas encore compagnon, qui était un esclave des Quraysh, a acheté sa liberté en lançant une lance dans le cœur de Hamza qui était l'oncle du prophète. Hamza est mort quand il lui fasse miséricorde dans la bataille de Ohud. Par la suite, Wahshie est venu pour reconnaître l'islam et reconnaître le prophète. Le prophète a accepté sa conversion. Donc, il n'a pas tenu, même il lui a dit je ne veux plus te voir, mais il l'a accepté dans son groupe, entre guillemets. Donc, c'est là où on voit la différence. Si c'était l'un d'entre nous qui était le prophète dans notre non-réalisation spirituelle, Wahshie qui a tué mon oncle qui vient pour me suivre, je dis tuer le. Parce que je renvoie la chose à la causalité et non pas à la force qui est derrière cette causalité. Et tout le travail dans le tasawuf et dans la méthodologie carcari, c'est de faire en sorte que celui qui rentre, eh bien, il arrive à un degré de réalisation spirituelle où il va réaliser le verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit « Inna awliya Allah la khawfun alayhim walahum ya'zanun » Certes, les bien-aimés d'Allah, les awliya d'Allah ne sont touchés par aucune crainte et ne sont jamais affligés. Et ça, cet objectif-là, pour l'atteindre, il nécessite l'abolition absolue. Pas du shirk akbar qui est d'adorer des statues ou des hommes en dehors d'Allah, mais d'abolir complètement, dépasser complètement le shirk rafi qu'il y a dans le cœur de chacun. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant parce que ce que tu disais, c'était justement le fait que ces gens-là ont une paresse qui fait qu'ils ne viennent pas parler aux gens. Ils se basent uniquement sur ce qu'ils vont voir dans les réseaux sociaux et surtout sur les calomnies qui vont être véhiculées de ci, de là. Et en réalité, ils passent à côté d'une compréhension parce que s'ils s'asseyaient et qu'on en discutait, ce serait hyper intéressant pour chacun. Ce qu'on est en train de dire là, on pourrait le développer pendant deux heures. Pendant quatre ans, on pourrait parler de ce sujet-là, de comment ça fonctionne, comment est-ce que nous, on arrive à voir ces choses-là, etc. Comment est-ce qu'on avance vers une unicité divine totale mais par l'expérience. Parce que quand on dit tawhid, 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 comme disent les wahhabis, le tawhid, il faut parler de tawhid. Le tawhid, il y a une différence quand c'est un tawhid par la langue et un tawhid par l'expérience spirituelle. C'est comme nous quand on sort en siaha. Les musulmans, ils disent souvent tawhaqal na'adallah, nous plaçons notre confiance à Allah. Mais ils disent cela avec une carte bleue bien remplie dans la poche, un appartement, un lit, l'électricité, la nourriture, le frigo bien rempli. Or, quand on est dans cette situation-là et qu'on dit tawhaqal na'adallah, en réalité, ce tawhaqal-là, on ne l'a pas expérimenté parce qu'on ne s'est pas mis dans une situation qui permette de vérifier est-ce que véritablement on a le tawhaqal à l'adallah. Quand les compagnons ont quitté, ont fait la hijra, ont quitté Mecca pour aller à la Médine et qu'ils ont fait une semaine de marche dans le désert, sans rien, eux, ils avaient le tawhaqal. Ils se sont dit nous, c'est Allah qui pourvoit en bienfait, c'est Allah qui pourvoit en nourriture, ce n'est pas les causes extérieures. Allah, il peut très bien dans sa capacité divine, nous pourvoir en bienfait, nous nourrir sans qu'on fasse aucune cause. Comme Mariam était nourie. Comme Mariam était nourie. Eh bien, les carcaries, par exemple, lorsqu'ils sortent en siaha, c'est exactement ça qu'ils veulent goûter. Ils veulent goûter au fait de pouvoir expérimenter leur tawhaqal, leur remise confiante en Allah. C'est-à-dire qu'ils vont sortir avec le moins de choses possibles. Mais comme on est des êtres faibles, on n'a pas une confiance totale. Donc, on sort avec une carte bleue, on sort comme avec le téléphone, on essaie, la fois d'après, on essaie de ne pas prendre de lit pour voir comment ça va faire. Et on fait des tests parce qu'on a quand même peur. Et c'est en avançant, où il est parti sans rien. Et les musulmans, ceux qui attaquent ou qui attaquent sur le shirk, entre guillemets, la deuxième chose que je voulais dire à ce sujet, c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'aujourd'hui, pour la masse des musulmans, le shirk est devenu un concept fourre-tout. C'est-à-dire que dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on le rend dans le shirk. Et moi, je le vois, par exemple, sur TikTok où parfois, moi, je fais des TikTok où je parle de la culture marocaine ou des éléments de culture marocaine. Je poste une vidéo sur ce qu'on appelle le Boudjouloud au Maroc. Le Boudjouloud, c'est une traduction amazir durant laquelle, après l'Aïd, les jeunes vont sortir, vont s'habiller avec la peau de mouton et vont sortir dehors comme une sorte de carnaval. Et quand je poste cette vidéo-là où j'explique cette culture amazir qui existe à Agadir, qui existe aussi dans d'autres régions et qui existe aussi en Algérie et en Tunisie dans certains lieux de plus en plus restreints, quand j'en parle, la seule chose que j'ai en commentaire, c'est du shirk, c'est shirk, alors qu'il n'y a aucun rapport. On a des gens déguisés en mouton qui sont des musulmans qui se déguisent avec la peau de mouton et qui sortent et qui tapent les gens qu'ils connaissent, etc., qui rigolent, etc. Il n'y a aucun lien de près ou de loin. C'est-à-dire, ils n'adorent pas des moutons, ils sont juste déguisés. Et on va dire shirk. Ou Halloween, shirk. C'est du shirk. Moi, je ne suis pas pour Halloween, je ne pratique pas cette fête, mais à quel moment est-ce qu'on associe une fête folklorique au fait d'associer à Allah à Zawajal ? Et surtout que, et je pense qu'on pourra clôturer sur ça, il y a un hadith qui dit que quand un musulman accuse un autre musulman de mécréance, de koufre, donc le shirk, c'est du koufre, c'est pas mécréance, il y a un des deux qui l'est forcément. Si celui qui a été accusé ne l'est pas, celui qui est accusé l'est. Donc, dire shirk, dire koufre, dire ci, dire ça d'un musulman, s'il ne l'est pas, ça fait de toi un... Non, il parle de kafir, celui qui dit à l'autre kafir. Oui, mais le shirk, ça te rend kafir. Le shirk akbar, si tu l'adores, les gens ne te disent pas shirk krafi, ils te disent shirk akbar. Mais c'est le même principe quand ils disent le shirk est un sorcier. Oui. Tu es en train d'accuser un homme qui lit son Coran tous les matins, qui fait du zèque avec des gens autour de lui qui sont des zaqirin, tu les accuses d'être des kafirs parce que tu dis un sorcier et sortez de l'islam, c'est fini. Exactement. C'est l'équivalence. Donc, quand tu dis shirk, ça induit kafir et potentiellement, ça fait de toi un kafir. Potentiellement. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et pour moi, c'est très important de peser les mots. Les mots ont du sens. Les mots symbolisent notre intérieur aussi. Ce qu'on dit, ça refait de ce qu'on est. Et à mon avis, les gens devraient quand même méditer plus là-dessus et peser les conséquences de leur parole parce que le jour du jugement, ils seront interrogés sur ce qu'ils disent et je me demande même, moi, c'est quoi l'intérêt pour quelqu'un d'accuser un musulman de shirk ou de kufr ? C'est quoi l'intérêt en fait ? Qu'est-ce qu'il y gagne ? Si jamais il est suffisamment savant, intellectuellement bien fait, qu'il a une éloquence, qu'il a une certaine légitimité auprès des musulmans, etc., et qu'il développe quelque chose très bien fait, très bien construit, ouvert au débat et qu'il accepte qu'on lui réponde, etc., pour mettre en garde certaines choses qu'il estime être mauvais pour le mec qui le fait, pour les gens qui le font et pour tous les autres musulmans, je peux dire que ça démarche est respectable. Ça a du sens, ouais. Elle est respectable. Qu'il ait tort, c'est une chose, mais au moins, quelqu'un pourra lui répondre d'aussi calé que lui et il y aura une finalité à ce truc-là. Mais quand c'est pour balayer d'un revers de main dans une vidéo de 10 secondes ou de 20 secondes dans un commentaire, moi, je pense que c'est aussi le symbole d'une génération qui pense que l'islam, c'est les réseaux sociaux, qu'on peut dire tout et n'importe quoi, que ça n'a pas d'influence, pas d'impact. C'est comme les trolls sur Internet ou les gens qui truquent et tout ça. Je pense que c'est une génération qui s'oublie beaucoup, qui ne donne plus de sens au mot et qui, je pense, est une génération qui va souffrir. Je pense que cette génération-là va souffrir parce que Dieu, en réalité, s'il te permet d'être aussi bête publiquement, c'est que je pense qu'il y a le retour de bâton à un moment ou l'autre, que ce soit dans la dunia ou dans la achira, mais dans tous les cas, il y a un retour de bâton. Et si tu ne t'es pas repenti de ça, si tu ne t'es pas fait pardonner par exemple, tu as accusé, parce que les gens, ils oublient ça. Tu as dit chère qui t'a dit si, tu as accusé de chère de sorcellerie. Tu n'as jamais demandé pardon. Tu mourras sans être repenti. Donc si Dieu te pardonne, il ne faut que lui te pardonne aussi. Et s'il ne sait même pas qu'il a te pardonné parce que tu l'as fait dans son dos, ça va être compliqué de te pardonner. L'idée de réciprocité, je pense qu'on pourrait conclure sur ça, c'est une histoire d'un faquer. Il a témoigné lui-même en vidéo, il s'appelle Thiago, il habitait au Brésil. C'est un chrétien. Non, mais on lui avait parlé à Miné Manteau, premier. Quand il a voulu se cheminer, donc il était chrétien, il a voulu se convertir, il s'est converti à les sables. Il est venu au Maroc, la terre des Aulia. Et donc, il avait pour Nia pour intention d'aller voir ses îles chrétien pour prendre la béa. C'était peut-être en 2018, quelque chose comme ça. Il arrive à Fès, il dit avant d'y aller, je vais passer par des Zawaya, faire des Zayara, faire une visite, il passe. Donc, il est avec un chrétien dans une Zawaya à Fès et il lui dit, voilà, je compte aller à Zawaya, Karkaria, voir le chrétien, etc., prendre la béa là-bas. Le chrétien, entre guillemets, en question, le met en garde en disant, attention, c'est un sorcier, il fait, il dit, il, 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 c'est du chrétien, etc. Ça l'a fait peur et lui, accordant une légitimité à cet homme-là, à ce douche chrétien à Fès, eh bien, il a pris pour argent comptant ce qu'il lui a dit. Et donc, il s'est mis en tête qu'effectivement, c'était le cas. Donc, il est resté dans cette Zawaya, il a pris la béa. Il a nourri l'idée que le chrétien Mohamed Fawzi le calcali était un sorcier. Et en fait, il explique très bien dans son témoignage, j'invite tout le monde à taper sur YouTube Carcari, Thiago, vous allez sûrement tomber dessus. Il rentre chez lui au Brésil et donc, l'objectif même de sa visite, c'était à la base d'aller voir le chrétien. Il rentre au Brésil sachant que c'est un très long voyage et il n'était pas prêt de revenir. Et en revenant au Brésil, eh bien, il rentre, au fur et à mesure, il se perd jusqu'à rentrer dans des choses de sorcellerie. C'est-à-dire, il a commencé à faire ce dont il a accusé le chrétien sans aucune raison, sans aucune preuve, ne serait-ce que des allégations perçues auxquelles il a cru et qu'il a répétées, eh bien, il s'est retrouvé dans la même situation sans pouvoir en sortir. Il expliquait qu'il était triste, il ne comprenait pas, il disait, maintenant, j'étais chrétien, j'ai toujours été croyant dans la croyance de Dieu, dans le fait que Dieu existe unique, je suis parti jusqu'au Maroc avec cette ni'a là, etc. Et là, je me retrouve sortir de l'islam, il ne prier plus ni rien, et je me retrouve à faire des actes de sorcellerie en tant que tel. C'est là qu'on voit le principe du hadith qui nous dit le croyant est le miroir de son frère. Tu penses du croyant, c'est un sorcier sans aucune preuve, eh bien, Allah va te faire vivre ce pourquoi, injustement, tu as accusé quelqu'un sans l'avoir jamais côtoyé. Et il est resté très longtemps, pendant 2-3 ans dans cette difficulté, finalement, Dieu l'en a sorti et finalement, il a regretté, il l'expliquait dans sa vidéo, il a commencé à faire le weird kakari, il a regretté cela et au bout d'un moment, il a vu la lumière comme tous ceux qui font le weird de la kakari et qui en témoignent. Et dernièrement, là, il y a quelques mois, donc depuis 2018, au bout de 6 ans, il a réussi à avoir de l'argent de côté, à pouvoir prendre un billet et venir et prendre la baie. Ah, il s'est excusé auprès du cher. Le cher a dit moi, je n'ai rien dans mon cœur contre toi, il n'y a aucun problème. Donc là, on voit vraiment le fait qu'il faut faire très attention, comme tu l'as dit, aux accusations qu'on porte parce qu'on pense qu'on est caché derrière un compte anonyme sur Internet à insulter les gens ou à poser de graves accusations. Mais il n'est pas impossible que ce pour quoi tu accuses quelqu'un, c'est ce sur quoi tu vas toi-même mourir. Donc, il faut craindre Dieu pour soi-même en étant une source de bien pour les autres et non pas en étant quelqu'un qui joue avec les concepts religieux et qui, dans son ignorance, pense être un sachant. Exactement. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là sur ce sujet-là. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup, 6 amis, pour ça. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Salaam alaikum wa rahmatullah. Salaam alaikum wa rahmatullah.